Il dit toujours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fais tout ton possible pour acquérir ce que sera le bien pour toi. Partout où tu vois le bien pour toi, te fais ton possible pour l'acquérir, pour y arriver. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ça. Fais tout pour acquérir ce que tu veux et ce que tu aimes. Ce n'est pas la même chose. Utile. Utile. Parce que aimer, alors parfois, mais utile, cette chose-là, il est utile, c'est bon, tu fais ton poussée pour l'acquérir. Tu ne te sois pas rabattu, affaibli, te dire bon, c'est dur, c'est difficile. Non, il n'y a pas de dur, il n'y a pas de difficile. Ça, c'est déjà, les musulmans, c'est qu'on prend ce sens-là. Il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de compliqué. Que tu veux être ingénieur, tu seras ingénieur. Tu veux être médecin, tu peux être médecin. Tu veux être savant, tu vas être savant. Simplement, il faut le vouloir et prendre les moyens pour y arriver. Mais en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il t'aide. Eh bien, tu y arrives, incha'Allah, bihazanillah. Il n'y a pas de difficulté de dire c'est difficile ou c'est... Non, il n'y a pas de difficile. Il n'y a rien de difficile. Allah Azza wa Jal t'a donné tous les moyens pour arriver, pour acquérir. Car il t'a crié, il a crié sur mon monde et il t'a donné le moyen pour profiter. Mettre ce monde dans le prophète des gens, le prophète de l'humanité. Et il ne soit pas affaiblé. Toujours, fais le possible pour arriver. Et si tu y arrives, il t'arrive quelque chose, dont tu démarches, dans les causes que tu fais, ça n'a pas marché. Il dit alors à ce moment-là, ne dis pas. Ah, c'est dommage, si j'aurais fait comme ça, si j'aurais fait comme ça, il n'y a pas, j'aurais fait comme ça, comme ça. Ça, c'est une maladie. Ça, c'est une maladie. Tu as fait tout un possible pour arriver à quelque chose, pour acquérir quelque chose, pour faire quelque chose de bien, mais ça a raté. Et tout d'un coup, tu te dis, ah, si j'aurais fait comme ça, ça aurait été comme ça, etc. Non, il n'y a pas. Maintenant, c'est fini. Il ne te dit pas, Si j'aurais fait autrement, ça aurait été comme ça, il n'y a pas. Mais dis-le, Rien. Simple. La vie d'un musulman, elle est simple. Il ne se casse pas, il ne se n'aura pas, il n'y a rien. Je prends, je veux faire un travail, une maison, construire, acheter une voiture, etc. Tu es parti chercher une voiture, et tout d'un coup, elle te dit, tiens, cette marque-là, elle est bien, etc. Tu prends cette voiture, etc. Et tout d'un coup, la voiture, elle est... Si j'aurais pris l'autre qui était à côté... Mais il n'y a pas de prendre l'autre à côté, ils ne te rendent pas malade. C'est fini. Ça fait, tu as regardé, c'est comme ça. Tu dis, C'est comme ça, ça se passe. C'est fini. Essaye maintenant de faire d'autres gestes, d'autres asembes, pour remédier à cette faille qui vient d'arriver. Par exemple, ça s'arrive là. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais à cause de ça, Inch'Allah, je suis bien. Je n'ai aucun problème. À chaque fois, j'ai ce problème. J'arrive, par exemple, je vais acheter une voiture. J'étais, par exemple, à l'autre pour acheter celle-là, ou l'autre voiture. J'arrive là, je regarde, je fais le tour. La voiture, je n'ai pas, peut-être la voiture. Et tout d'un coup, je dis celle-là, je m'arrange avec lui, etc. Et tout ça. Fini. Et la personne me dit, viens, on va faire un tour. Non. Il n'y a pas à faire un tour. Khalas, tu as acheté. Khalas. Tu vas regarder, peut-être tu vas trouver quelque chose. Tu vas rendre malade. Peut-être, tu as vu, il y avait un autre. Tu as fait le tour. Khalas. Tu as acheté celle-là. Sors de là. Khalas. Parti. Tu as au cal'allah. Rien. Et la personne me dit, on va pas. Et on a acheté, non ? Maintenant, si on a acheté, je suis sûr qu'on va faire un tour. Peut-être, je vais trouver quelque chose qui me plaît. Et j'ai donné la parole à l'autre personne. Il a enlevé la fiche. Il a enlevé tout. Et tout d'un coup, peut-être, tu vas discuter avec celui-là. Tu vas lui rendre peut-être un peu de l'argent, etc. Tu vas prendre l'autre. Et l'autre, raté. Ah, je vais rester avec la première. Oui, parce que ce genre d'hésitation, ça va pas. Un musulman fait les premières pas. Bien étudier. Étudier bien. Regarde bien. Renseigne-toi bien. Prends des conseils chez les gens, etc. Ça va, t'as pris tous les conseils ? En avant. T'as pris la décision ? Pas commencer avec des pas. C'est dis-ouais-ouais. C'est des maladies, ça. Non, tu fais l'action. Après ça, ça raté. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit. فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَاكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ C'est la porte du shaitan. A te rendre malade. Ou le hadith fait Sahih et Muslim. Là où ? C'est le shaitan, ça. Il va te rendre malade. Il n'y a pas de C. قَدَّرَ اللَّهُ مَشَاءَ C'est comme ça qu'il inscrit Allah azzawajal. Si t'es arrivé, il n'a rien à changer. Alors, ne t'énerve pas. Ne te mordes pas les doigts de dire etc. Non, il n'y a rien. Et même si t'as fait mal, t'as fait une erreur, t'étais trompé, ne t'auras pas malade pour ta vie. T'étais trompé là-dedans, ça arrive, j'ai pas bien calculé etc. J'étais un peu précipité. D'accord, t'as fait une erreur. Mais cette erreur-là, je l'inscris pour que je ne refasse pas une autre erreur. Mais non, carrément la personne que tu vas voir toute la journée pendant un mois, elle pense à la chose. Non, c'est fini. Donc, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini.